Générique Une fois n'est pas coutume, on va parler des tout-petits qui vont pouvoir aller profiter aussi de la saison culturelle à Moulins-Sart. Ça commence ce dimanche 11 septembre et c'est jusqu'au 26 octobre. Alexandra Boulot, bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous êtes donc la médiatrice culturelle du centre d'art de Moulins-Sart à Filly-sur-Sarthe et Sidonie Rocher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc l'artiste plasticienne qui a eu l'idée de créer ce spectacle qui est dédié à la petite enfance, c'est-à-dire qu'on peut y aller avec un bébé. Et c'est plutôt entre l'exposition et le spectacle. Oui, entre l'exposition et le spectacle. Alors comment ça se passe ? Comment on s'adresse aux tout-petits comme ça ? Eh bien, on se penche sur qui on était peut-être quand on était à tout-petits. Voilà. Moi, ça se passe beaucoup en crèche où je vais jouer justement avec les tout-petits et puis je rêve aussi. Et c'est très important le rêve. Et ensuite, je construis un espace qui est comme un petit espace de rêve pour petits et grands, mais dans le sens qu'on puisse tout toucher, qu'on ait une liberté très grande. Qui soit adaptée en fait aux enfants. Voilà, qui ont besoin de toucher, de sentir ou aussi de rien faire, de juste être là et prendre son temps. Je crois que c'est aussi adapté aux grands, des fois, qui ont besoin de se permettre ça. Et c'est des espaces qu'on n'a pas beaucoup dans le quotidien. Oui, parce que c'est vrai qu'on a rarement l'autorisation d'aller jouer dans les jeux qui sont prévus pour les tout-petits. Mais parfois, ça nous donne un autre temps. Du coup, c'est la première fois, je pense, je peux dire ça, que ce dimanche 11 septembre, c'est un verre mini-sage à 16h. C'est-à-dire qu'évidemment, comme c'est dédié aux tout-petits, vous faites ça dans l'après-midi, après la sieste. Tout à fait, dimanche à 16h. Et on a agrémenté ce temps un peu festif avec Sidonie et son autorisation d'autres petites animations. Donc, les bibliothécaires de la commune de Fillet viennent en faire une séance de bébés lecteurs. Il y aura un atelier patouille. Et le goûter sera entièrement dédié aux bébés et à leurs parents. Donc, c'est un temps pour toute la famille. – Alors, cette exposition, Sidonie, on l'a compris, on peut y aller avec un enfant qui a quatre pattes, qui rampe, etc. Jusqu'à quel âge, cet univers, vous pensez ? Alors, tout le monde, parce que s'il y a l'enfant à quatre pattes, généralement, il y a les parents ou l'accompagnateur pas très loin derrière. Mais jusqu'à quel âge, on peut en profiter pleinement ? – Je pense que c'est pour tous les âges. En fait, c'est un espace de vie. Du coup, peut-être l'envie, c'est justement de créer un espace pour qu'on soit ensemble. Après, on le dédie beaucoup aux tout-petits, d'une part, parce qu'il y a pas beaucoup de lieux où c'est permis. – Oui, tout à fait. – Enfin, adapté. – Mais ça fonctionne aussi pour les plus grands, ça fonctionne… C'est peut-être que les enfants amènent de la vie dans ces espaces qui permettent aux adultes peut-être de jouer un peu plus. Mais du coup, c'est de zéro à l'infini. – Oui, à l'infini, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas forcément dans les bras ou en poussette. Il peut vivre l'expérience. C'était important de faire cette rentrée avec les tout-petits pour clore la saison, d'ouvrir. Là, vous avez un peu réussi votre pari d'ouvrir le champ des publics au plus large possible. – Oui, c'était l'idée, et sous l'impulsion des élus de la communauté de communes du Val-de-Sarthe, toujours. Et puis avec l'aide et la collaboration des services Petite-Enfance de cette même communauté de communes, donc les relais Petite-Enfance, les deux multi-accueils du territoire viendront aussi découvrir l'expo en groupe, soit avec les assistantes maternelles, soit avec les parents. Si Donnie, on a la chance qu'elle vienne aussi dans les multi-accueils donner des ateliers en parallèle pour les tout-petits. Mais donc oui, c'est vrai que sur la programmation, on essaie d'ouvrir le spectre des possibles, que ce soit sur des propositions plus pointues ou des choses plus conceptuelles pour les adultes, ou des propositions comme on a eu avant sur les violences faites aux femmes, avec Marion Plumet, une artiste assez engagée. Là, on a aussi envie d'ouvrir aux tout-petits, parce qu'on sait aussi que ce sont souvent les prescripteurs pour les parents, en fait. Exactement, et puis c'est aussi le plaisir de pouvoir aller consommer, on va dire, même si je n'aime pas ce mot-là, vivre de la culture avec les tout-petits, sans forcément les faire garder, sans forcément les avoir à bras. Là, on a le plaisir de découvrir ça ensemble. Donc voilà, c'est inédit, c'est en Sarthe, ça commence ce dimanche 11 septembre à Fillet sur Sarthe. Vous avez jusqu'au 26 octobre pour aller en profiter avec vos enfants. On se retrouve donc dimanche. Merci à vous d'être venus nous en parler sur le plateau. J'espère que vous avez tout noté dans votre agenda. Et puis de toute façon, on se retrouve jeudi prochain à 19h pour Culturel. Sous-titrage ST' 501